D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se lance dans un défi comme celui-là, ça fait peur. C'est parfait, c'est le but de l'exercice. Il faut faire peur un peu aux gens. Les gens savent que ce ne sera pas facile. Ils savent qu'ils vont arriver fatigués à l'arrivée. Mais quand ils ont traversé la ligne, quand tu as réalisé quelque chose qui te faisait peur, puis que tu as réussi, puis en plus, à l'arrivée, tu es fatigué, on dit que tu vis un buzz. C'est ça qui fait la force. Mais les défis que les gens auront, bien entendu, ce sera la distance, ce sera de maintenir un rythme soutenu tout le long du parcours. Mais ce n'est pas ça qui est plus difficile. C'est de se préparer pour le faire. Parce que dans l'événement, vous allez tous être capable de le faire. Tout le monde va être capable de le faire. Tout le monde va se dépasser. Parce que dans un événement, il y a une énergie. Votre cerveau s'écrit de l'adrénaline, l'endorphine. Vous vous êtes emporté par le mouvement. Et là, vous arrivez à la fin, wow, je me suis dépassé. C'est ça qui est magique. Mais ce qui est plus dur, c'est de dire, de le voir comme ça. Dès qu'on dit, OK, on y va, vous aurez toujours des inquiétudes. Vous allez les avoir jusqu'au départ, bien entendu. Ça fait partie du processus. C'est ce qui va faire que vous serez discipliné dans votre alimentation, puis dans votre entraînement. C'est ce qui va faire qu'un jour, vous en prendrez goût et que vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière. Moi, j'ai assez fait de compétitions, puis vu de gens, comment changer les comportements. Il faut vraiment qu'en promis que ça se passe dans l'action. Maintenant, quand on a peur d'y aller, je dis aux gens, allez-y, puis entraînez-vous, préparez-vous. J'aimerais ça vous rassurer. Moi, j'ai vu des gens qui n'étaient totalement pas en forme du tout, du tout, du tout, qui avaient même des artères bouchées qui étaient suives par des centres de cardiologie à Québec et à Montréal, qui en cinq mois ont changé totalement leur dynamique santé et ont fait le 1000 km avec nous, en équipe de cinq. Donc, la boucle, pour moi, c'est faisable. La distance, elle est juste à la bonne distance pour faire peur aux gens, pour les amener dans un processus. Puis je dis aux gens, allez-y. Faites-vous confiance. Faites-vous aider par votre famille, parce que vous aurez besoin de vos copains, de votre femme, de votre chum, qui vont vous supporter dans votre démarche. Puis tout ça fera en sorte que vous aurez une équipe de supporters cette journée-là. Puis ils vont être fiers de vous quand vous traverserez la ligne. Puis tout ça, ça va vous porter. Mais en cours de route, je dis aux gens, écoutez, trouvez-vous des amis qui s'entraînent ou qui sont dans le même pattern que vous, qui ont décidé de mettre la switch on. Ça va vous aider à vous garder motivés. Pour l'alimentation, si vous connaissez, des téticiennes, elles sont très bonnes. Ils sont en mesure de vous faire un petit programme, d'éliminer ça, telle affaire, telle affaire. Et vous allez voir, quand on combine une bonne alimentation à de l'exercice physique, le corps répond d'une façon, des fois, à tomber par terre. Donc, vous allez voir les changements, vous allez voir que vous progressez. Là, c'est l'hiver. On se dit, bon, bien, est-ce que je vais être capable? Je roule pas à l'extérieur. Non, ne vous en faites pas. Le corps, c'est une machine qui s'adapte à ce qu'on lui l'impose. Puis, mais le plus difficile, c'est de mettre la switch on. Puis, je dis aux gens, allez-y. Puis, vous ne le regretterez jamais. Puis, quand vous aurez traversé la ligne, parce que vous allez probablement tous réussir à le faire, bien, vous serez fiers de vous. Puis, moi, je serais fier de vous, bien entendu. Puis, vous deviendrez les ambassadeurs du changement de culture en santé au Québec. C'est pour ça qu'on a fait cet événement-là. On veut augmenter le nombre de personnes qui mettent la switch on, puis qui deviennent des excellents ambassadeurs pour leur quartier ou pour leurs voisins. Parce que souvent, on pense que c'est les athlètes les bons modèles, mais ce qu'ils font, ce que les athlètes réalisent, souvent, c'est inaccessible. Mais quand ton voisin a perdu 50 livres, puis a couru le Marathon de Montréal ou le Québec, tu te dis, wow, si il a réussi à le faire, bien, moi aussi, je suis capable de le faire. Donc, c'est eux les meilleurs modèles que je considère. Donc, les stylistes qui viendront faire la boucle, je sais qu'ils vont devenir des super ambassadeurs et modèles pour leur environnement. Ils vont augmenter ce mouvement qu'on a lancé au Québec.